Les rues de Saint-Emilion sont encore bien vides, mais beaucoup de commerces sont rouverts pour attirer les quelques touristes qui reviennent. Dans sa boutique, cette viticultrice a décidé de choyer les clients qui reviennent enfin. On va faire des ouvertures de bouteilles exceptionnelles pour les Bordelais qui viennent nous rendre visite. Aujourd'hui, on a une dégustation de Château des Moines 2000. Notre clientèle, elle est quand même locale pour une belle partie et on les remercie parce que ce sont souvent les plus fidèles. Bien sûr, on n'aura pas les clients venus des Etats-Unis et venus de loin, mais pour l'instant, c'est déjà une leurre d'espoir. Dans ce domaine viticole, ce sont d'habitude des quarts de touristes entiers qui s'arrêtent visiter. Vous allez voir, vous allez pouvoir choisir une table. Aujourd'hui, le guide n'emmène que des petits groupes de six pour respecter les règles sanitaires. Comment ça va se passer ? Alors, comme vous voyez, déjà, vous avez des tables qui sont assez écartées et même d'une personne à l'autre. Vous avez l'espace suffisant normalement pour vous asseoir et pouvoir enlever votre masque. On était dans le périmètre. Voilà, on avait 85 kilomètres. Bon, c'est des petits groupes de six, donc c'est très agréable. On peut poser les questions. Et là, la dégustation en plein vignoble, c'est parfait. Oui, c'est génial, ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir. Mais les visites à Saint-Emilion ont chuté de 80%, car les touristes sont principalement extérieurs à la région. Là, on peine à avoir de nouvelles réservations, que ce soit pour les visites, pour le logis et le meublé. Donc, voilà. Mais vous vous êtes dit qu'il fallait reprendre, quand même. On s'est dit qu'il fallait reprendre, encore une fois, pour être disponible, pour les personnes qui souhaitaient venir visiter. Et le village vivra au ralenti tant que les terrasses des restaurants seront fermées. Les hôtels aussi n'ont pas rouvert. Mais cet établissement a décidé la réouverture même pour un unique couple de touristes. Ça permet de profiter Saint-Emilion presque pour nous tous seuls. C'est une redécouverte. C'est une redécouverte. Évidemment, il y a plein de choses fermées, mais on se balade dans les rues. Tous les cavilles se sont ouverts. Donc, si je voulais faire le plein de vin, il n'y avait pas de souci. En cuisine, le chef étoilé Alexandre Beaumard prépare des plateaux gastronomiques. 35 euros à emporter. Et vous mettez vos pigeons dedans pendant 3 minutes, juste pour les réchauffer. En fait, ils sont déjà cuits en basse température. Des commerces qui affichent ouverts pour être prêts dès que la limite de déplacement des 100 km sera levée.